... Dans une ville comme Paris, nous avons la chance d'avoir en permanence une programmation très riche d'expositions temporaires. Pour nous, ce qui est important, c'est de proposer une vision globale, la plus transversale et la plus poétique possible de nos collections. ... Il y a assez peu de musées qui consacrent plus de 1000 mètres carrés à la création moderne et contemporaine dans le domaine de la mode, du design, des métiers d'art, en créant ainsi une expérience culturelle inédite. ... Je m'appelle Olivier Gabet, je suis directeur du Musée des Arts Décoratifs à Paris. Dans le cadre des expositions et de leur conception, la liberté du musée doit être totale. ... Je pense qu'aujourd'hui, le défi d'un musée est d'affirmer à la fois son identité, son histoire, la nature de ses collections, mais aussi de montrer ce qui est totalement incontournable. ... Le monde de la mode a énormément évolué ces 30 dernières années. Ce n'est pas un monde enfermé sur lui-même, c'est tout au contraire un monde extrêmement ouvert, curieux, voyageur. C'est un monde qui est aussi très fragile, qui est fait d'enthousiasme très soudain, de rejet tout aussi soudain. C'est un monde qui est aussi produite sans cesse, trop sans doute. Intégrer le musée dans l'espace urbain, remettre en lumière, en mouvement, les collections, c'est ce qui dessine les années à venir du musée. Ce que nous voulons, c'est redonner du souffle, de l'espace, du mouvement, de la lumière à ces collections. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...